Musique Hello les férus de savoir ! Vous l'aurez remarqué, je n'ai pas mon chapeau melon habituel, mais un chapeau haute forme. Ceux qui connaissent ce personnage sans avoir lu le titre, se doutent bien de qui il s'agit car il avait toujours un chapeau comme celui-ci. Mon personnage politique est très complexe. Il est le 16ème président des Etats-Unis d'Amérique, il est le préféré selon certains sondages, et il est connu pour avoir créé le 13ème amendement qui abolit l'esclavage. Je vous parle aujourd'hui du grand Abraham Lincoln. Abraham, alias Abe, donc je vais l'appeler Abe même s'il détestait ce surnom, est né dans le comté de Hardin, dans le Kentucky, le 12 février 1809. Son père, Thomas, est le fermier le plus riche du comté et sa mère, illettrée, leur inculquera une éducation chrétienne. A ses 8 ans, sa famille voyage dans l'Indiana, où son père va acheter un terrain tout neuf qu'il va pouvoir cultiver, et Abraham met la main à la pâte, bien qu'il déteste la chasse et la pêche. A seulement 9 ans, sa mère décède d'une maladie qui s'appelait la maladie du lait, qu'on peut attraper quand on ingère le lait d'une bête qui a mangé une plante venimeuse. Son père refera sa vie l'année suivante, et Abe s'adaptera beaucoup à sa nouvelle maman, qu'il appellera son Angel Mother. A ses 11 ans, il va à l'école, mais il rate beaucoup de journées scolaires à cause des récoltes qu'il faut entreprendre. Il aime beaucoup la poésie et la lecture, mais son père ne le comprendra jamais vraiment. A 17 ans, il quitte sa famille pour bosser sur un ferry. Il va aller de petit boulot en petit boulot, jusqu'à 22 ans, être magasiné dans un petit village. Il commence déjà à vouloir une notoriété publique, il va donc se présenter à l'assemblée de son état comme représentant du parti Whig. C'est un parti qui vise à s'opposer à la politique d'Andrew Jackson. Il sera donc élu et réélu, ce qui va augmenter son désir de devenir avocat plutôt que forgeron. Il étudiera donc le droit pour qu'à 27 ans, il réussisse l'examen du barreau. C'est dans la même année qu'il contractera la syphilis. C'est une maladie sexuellement transmissible qui à l'époque faisait plutôt ravage. A 28 ans, Abe s'installe à Springfield pour devenir juriste de province. Il est élu représentant à la chambre de l'Illinois, mais aimerait être représentant de l'Illinois à la chambre des représentants. Son principal combat, c'est son opposition à la guerre du Mexique. Il va même jusqu'à envoyer des troupes pour cesser cette guerre, ce qui va pousser le mécontentement de ceux qui avaient voté pour lui. Ce qui va pousser Abe à ne pas se représenter à un second mandat. Mais à cette époque, en tant qu'avocat, il est excellent et brillant, et il commence à avoir une notoriété énorme pour avoir défendu des cas très difficiles. A 33 ans, il rencontre Mark Todd. Ça sera sa future épouse, avec qui il aura 4 enfants, dont un seul atteindra l'âge adulte. Il s'appelle Robert. Et ce sera les seuls des 4, car les 3 autres mourront soit enfants, soit adolescents, de maladies diverses qui à l'époque faisaient rage. A 50 ans, il est choisi par les républicains pour être président. Et c'est à 51 ans qu'avec 39,9% des voix, Abraham Lincoln devient le 16ème président des Etats-Unis d'Amérique. Après cette élection, des Etats vont faire sécession, c'est-à-dire qu'ils vont quitter le gouvernement de Lincoln pour être indépendants. Et ils auront pour nom les Etats-Confédérés d'Amérique. Le 12 avril 1861, la guerre de sécession commence. Ceci entraînera la sécession de 4 Etats qui étaient encore sous la République de Lincoln. Cette guerre oppose donc Lincoln, qui représente l'Union au nord, et Jefferson Davis, qui représente les Etats-Confédérés au sud. C'est le désir d'abolir l'esclavage qui fera naître cette guerre, qui se terminera avec 620 000 soldats morts. Ce sera le 9 avril 1865 que Lincoln gagnera cette guerre, qui restera dans l'histoire. Durant cette guerre, il avait déjà commencé à écrire la proclamation d'émancipation des esclaves. Vous l'aurez compris, il est fortement opposé à l'esclavagisme. A 56 ans, il est réélu pour un second mandat en tant que président, ce qui va beaucoup énerver pas mal de sudistes. Et c'est en fin d'année, le 6 décembre 1865, que le 13e amendement est officiel. C'est une grande victoire pour Lincoln, car le 13e amendement est l'amendement qui abolit l'esclavage. Dans la même année, un vendredi 14, Abraham Lincoln se rend au théâtre Ford. Un autre personnage se rendra au même théâtre le même jour. Son nom est John Wilkes Booth. Il a 26 ans, il est issu d'une famille de comédiens et est lui-même un comédien. Et il est sudiste. Vous l'aurez compris, il est donc contre Lincoln. Il va se dissimuler dans la loge présidentielle sans que personne ne l'aperçoive. Parce qu'il est discret et naturel, tout simplement. Il va se rendre jusqu'à cette loge où Abraham est situé. Lincoln n'est alors accompagné que de sa femme et d'un jeune garde du corps, tandis qu'à l'extérieur, deux soldats sont en train de boire... de l'alcool. C'est pas terrible et c'est notamment ce qui va permettre à John Wilkes Booth de passer dans la loge présidentielle sans que personne ne s'en rende compte. Il pointera donc ce pistolet qui aujourd'hui est dans un musée sur la nuque du président et va tirer une balle. La balle se loge dans la nuque du président et a atteint le cerveau. Il est en train d'agonir avec sa femme quand John Wilkes Booth saute par-dessus la loge présidentielle et débarque sur scène en s'écriant « Sic semper tyrannis » ce qui signifie « Ainsi en est-il des tyrans ». Et de par là, il va s'échapper pour aller se cacher dans une grange. Il y sera retrouvé plus tard et abattu. Mais il y a d'autres thèses qui mettent en cause cette mort et il paraîtrait que John Wilkes Booth a vieilli sous un autre nom. Ce sont encore une fois les fantasmes de l'histoire auxquels nous n'avons pas encore de réponse. Ses complices à John, qui avaient pour but de tuer deux autres membres du parti politique de Lincoln, seront eux aussi pendus et ne réussiront pas leurs crimes. C'est le lendemain matin de ce drame, le 15 décembre 1865 à 7h22 du matin, que le président Abraham Lincoln s'éteint dans un lit d'une grange située à côté du théâtre. Il sera enterré à Springfield dans une crypte fortifiée suite aux menaces contre son corps. Il reste le président le plus admiré selon des sondages et est situé sur le mont Rochemort à côté de ses trois collègues présidents. Deux films sont sortis sur lui Le premier, c'est Abraham Lincoln, chasseur de vampires. C'est très fictif. Il y a des vampires et Abraham Lincoln se bat contre ces vampires. C'est un film que j'ai personnellement adoré. Le second, c'est un biopic, donc très historique. Ses critiques, c'est souvent qu'il est un peu lent au début. Mais moi, c'est mon film préféré. Pour ceux qui m'ont demandé sur Ask, vous avez eu la réponse. Mon film préféré, c'est celui-ci. Il s'appelle Lincoln et a été créé par Steven Spielberg. Passons aux anecdotes sur Abraham Lincoln et il y a des histoires de fantômes, donc les craintifs, et ben venez les écouter. Grace Bale, une petite fille de 11 ans, écrira au président pour lui demander quelque chose de particulier. Elle lui dira dans cette lettre, « Je vais m'arranger pour que des gens votent pour vous, à condition que vous vous laissiez pousser votre barbe. » Elle soutient que ce sera plus beau sur son visage un peu maigre et que de la sorte, les femmes voteront pour lui car les hommes barbus à l'époque étaient plus beaux que les hommes imberbes. Alors Lincoln répondra à la fillette et se laissera pousser la barbe. Il existe à la Maison Blanche la chambre de Lincoln. Elle porte ce nom car elle était l'ancien bureau du président Abraham Lincoln. Elle se situe au deuxième étage et est témoin de pas mal d'événements étranges. Par exemple, Theodore Roosevelt aurait senti la présence d'Abraham dans cette chambre. Certains même auraient vu son fantôme à la fenêtre de cette chambre et d'autres, comme la femme du président Franklin Delano Roosevelt, déclarent elle aussi sentir une présence derrière elle. Un peu flippant, non ? Mais vous n'avez pas tout entendu. La fille de Jimmy Carter, elle, pendant les nuits blanches où elle n'arrivait pas à dormir, se baladait avec ses copines et une table de Ouija sous le bras pour tenter d'entrer en contact avec le fantôme de Abe. Mais sans succès, rassurez-vous. Le chien de Ronald Reagan, lui, aboyait derrière la porte et ne voulait jamais entrer dans cette chambre. On sait que parfois les animaux sont un peu bizarres vis-à-vis des esprits et tout ça. Sa fille, Ronald Reagan, elle, dit avoir vu des formes étranges dans cette même chambre, elle aussi. Les femmes de chambre et les domestiques, celles qui s'occupent de nettoyer les bureaux et les chambres, elles assurent avoir vu le fantôme d'Abraham Lincoln dans le lit. Une dame qui passait l'aspirateur dans la chambre de Lincoln, elle prétendait avoir vu Abraham Lincoln enfiler ses bottes assis au bord du lit. Et encore pire, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand Harry Truman était président des Etats-Unis, il entendait taper hyper fort à sa porte en pleine nuit, il se levait et quand il ouvrait la porte, il n'y avait personne. Et même la femme d'Abraham Lincoln, après sa mort, a tenté d'entrer en contact avec lui par le biais de médiums. Et cette photo a été prise. Elle est un petit peu creepy, mais je vous laisse fantasmer sur ces histoires. Abraham Lincoln possède une licence de barman. Eh oui, de barman. On peut être président des Etats-Unis, quand on est plus jeune, on voulait gagner son argent et donc on servait des whisky à ceux qui voulaient bien en boire. Le fils d'Abraham Lincoln, Robert, le seul qui a été jusqu'à la vie adulte, a été sauvé d'un accident de train. Ce train qui arrivait à toute allure a failli l'écraser quand quelqu'un l'a tiré des rails et lui a sauvé la vie. Et ce quelqu'un, il s'appelait Edwin Booth. Vous avez fait le rapprochement ? Il était nul autre que le frère de l'assassin d'Abraham Lincoln. C'est une coïncidence énorme. Abraham avait l'habitude de mettre ses notes importantes dans son chapeau. Eh oui, il y a une petite ouverture à l'intérieur des chapeaux. Je ne peux pas vous montrer parce qu'il est sur ma tête. Mais voilà, il mettait ses notes à l'intérieur. Moi, par exemple, quand j'ai mon chapeau melon et que je suis à Paris, je mets des tickets de métro à l'intérieur. C'est très pratique. Il a la même date de naissance que Darwin. Voilà, ce n'est pas très important. C'est une coïncidence. Mais vivement son tea time à lui parce qu'il est très intéressant. Le jour de son assassinat, le 14 avril, il signe une législation pour le service secret qui vise à protéger les présidents. Malheureusement, c'était trop tard. Trois jours avant son assassinat, Abraham avait cauchemardé de son assassinat. Selon sa description à lui, il est sorti de sa chambre et il voyait un corps par terre sous un drap. Et quand il a demandé aux personnes autour de lui ce qui était arrivé, on lui a répondu qu'il s'agissait du président qui a été tué par un assassin. Et trois jours après, malheureusement, son rêve se réalisa. Comme quoi, il faut toujours surveiller ses rêves. C'est seulement en 2009 que la montre à gousset de Lincoln a révélé son secret le plus profond. Comme vous le voyez à l'intérieur, il y a un message un petit peu gravé par un enfant qui s'était occupé de cette montre. Ce qui signifie, le premier coup de feu est parti, l'esclavage est terminé, Dieu merci, on a un président qui a au moins essayé. Et le président, bien sûr, ne s'est jamais douté qu'il y avait un message à l'intérieur. On termine avec une anecdote sur sa grande taille. Il était le plus grand président des Etats-Unis avec ses 1m93. Ajoutez à cela son chapeau d'à peu près 15-20 cm de haut. Ça faisait de lui un grand bonhomme. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Tout est écrit dans les descriptions. Vous connaissez la musique. Et on se retrouve demain avec Historicus et la semaine prochaine avec un scientifique que vous m'avez beaucoup demandé. Allez, bonne soirée et à très vite. Au revoir Romain. Au revoir Félix. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada